Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui commence à se répandre passablement et que j'ai eu la chance de découvrir pendant mes vacances, je veux bien entendu parler de Unlock. Unlock, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'escape game, seulement on reste chez soi, on n'est pas obligé de partir dans une salle spécialement aménagée. Alors ça enlève un petit peu du charme, mais tout l'intérêt du jeu est basé sur un système de cartes et ce système de cartes, vous pouvez l'emporter à peu près partout et y jouer dans toutes les conditions. Allez, c'est parti ! Bon, je me suis longtemps demandé comment j'allais vous présenter Unlock, parce qu'en fait c'est un jeu que j'ai découvert pendant mes vacances. Et puis je voulais faire une vidéo et puis j'ai un de mes amis qui me présentait le jeu qui m'a dit « Mais tu ne vas pas faire ça, si tu fais une vidéo, tu vas spoiler le jeu aux gens. » Alors c'est vrai que c'est toute la problématique en fait de ces jeux-là, Aurora Arkham, les Demeures de l'Épouvante ou les Unlock, c'est que si on vous fait des vidéos dessus pour vous les présenter, et bien le grand risque c'est de vous spoiler l'aventure. Heureusement pour moi, à la différence d'Aurora Arkham, bien qu'avec Aurora Arkham on peut au moins faire la première mission pour présenter, tout comme j'envisage de le faire pour les Demeures de l'Épouvante, mais pas au-delà, parce que je pense que si on va au-delà d'une mission, et bien on vous fout en l'air l'intérêt du jeu, et bien dans Unlock, ils ont prévu des démos de découverte qui sont offertes dans les magasins. Alors, on ne fait pas le tutoriel parce qu'il est vraiment basique, on va faire la première aventure qui s'appelle « La cinquième avenue », en tout cas c'est celle que j'ai moi en ma possession. Première chose qu'il faut comprendre pour jouer à Unlock, c'est qu'il va vous falloir un téléphone portable, et qu'il va vous falloir une application Unlock, qui est téléchargeable en fait à la fois sous Android, et sous OS Mac. Par contre, je ne l'ai pas trouvé sur Steam, donc je n'ai pas d'ordi, donc je vous présente vraiment la version sur le téléphone en même temps que la partie. Allez, c'est parti. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une démo-adventure, ça, on ne va pas faire une vraie partie. La grande problématique de Unlock en fait, c'est sa rejouabilité. Elle est à mon avis, de mon point de vue, quasiment nulle, à moins de faire découvrir le jeu à des amis, mais sinon c'est quasiment nul au niveau de la rejouabilité. Vous ne pouvez pas rejouer à Unlock, puisque de toute façon, les missions que vous faites, vous avez levé le voile sur les énigmes, et puis à partir du moment où vous vous en souvenez, c'est barré. Donc moi, je trouve que c'est le principal problème que je reproche à Unlock, c'est sa rejouabilité. Et du coup, je trouve que les boîtes sont un petit peu chères. Mais je vous en parle quand même, parce que j'ai parlé du retour du jeu de rôle, et puis finalement, quand on fait de l'Unlock, on joue ensemble, et on fait un petit peu du jeu de rôle. Donc je trouve ça sympa. Allez, je lance l'application de 5e Avenue. Vous voyez qu'il y a tout un ensemble de choses dont on parlera dans la mission. La première chose que je vais faire, c'est retirer le timer, parce que je suis dans une situation de démo, et je ne vais pas me foutre un timer qui va me faire stresser. Mais je vous conseille de le laisser, parce que tout l'intérêt, c'est d'essayer de résoudre les énigmes en essayant de se précipiter un maximum. Et puis la plupart du temps, les pénalités que vous aurez, ce sera de perdre du temps. Allez, on start la mission. Alors, quand on start le téléphone, comme ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit son bien angoissant qui se lance. Une musique. Et par exemple, on avait fait le Nautil avec les amis qui m'avaient présenté le jeu. C'est vrai que c'était plutôt intéressant, cette histoire, parce qu'on avait le bruit des bulles, le bruit des poissons, et tout ça, et ça vous met un peu dans l'ambiance. Donc ça aussi, je vous conseille de le mettre en place vraiment vivement. Allez, on commence l'aventure. 5e Avenue, New York, 1931. Al Capone a fait appel à vous depuis Chicago. Vous devez voler un produit révolutionnaire d'une multinationale. L'espionnage industriel n'est pas votre spécialité, mais cette job est dans vos cordes. Tout le matériel nécessaire a été planqué sur place. Alors, fouillez bien l'environnement, les environs du building, et retrouvez-vous dans la 5e Avenue. Retournez cette carte. Donc on va retourner la carte, et on se retrouve avec une situation. Je vais zoomer un petit peu sur la carte pour que vous la appréciez un petit peu mieux. Vous voyez, on a une situation qui vous est présentée, et puis on voit que sur la carte, il y a des chiffres, mais il n'y a pas que des chiffres. Je vais vous spoiler, de toute façon, il y a aussi ici, là, et quand on observe, une lettre. Donc on va positionner, en fait, cette carte au centre du jeu. Moi, c'est comme ça que je procède. Je positionne la carte au centre du jeu, et puis ensuite, je positionne les cartes qui vont autour. Je vais enlever l'application téléphonique pour l'instant, parce qu'on ne va pas s'en servir tout de suite. Et ça me dit donc de trouver la carte numéro 44, et puis, en l'occurrence, la carte F. Donc, toute la subtilité, elle est là, en fait, dans Unlog, c'est qu'il faut être extrêmement attentif à ce que l'on voit, et à ce qu'on doit découvrir. Parfois, on ne va pas voir une lettre cachée ou un numéro planqué, et on peut rester bêtement bloqué sur ce sujet-là. Heureusement, dans l'application, vous avez la possibilité de faire appel à des indices. Normalement, là, ça ne devrait pas nous arriver parce que j'ai déjà fait la mission, et puis, je vous avoue que c'est une mission de découverte, donc elle est plutôt simple. On retourne donc cette première carte, qui est une carte rouge, et qui nous dit que le majestueux immeuble en question a une fenêtre ouverte là-haut. C'est très intéressant, il y a une fenêtre ouverte. Et puis, ensuite, je retourne la F, et la F, c'est un sac de matériel, et il y a des numéros également dessus, donc je vais prendre les numéros qui sont associés. Le numéro 8, qui correspond donc à un pied de biche, plutôt utile. Le numéro 42, alors on va chercher le 42, hop, la voilà. Ah tiens, c'est un grappin. Je vous rappelle que le grappin est notre maître. et la carte numéro 8 que je recherche également dans le paquet. Non, je l'ai déjà la 8, la 37, autant pour moi, excusez-moi. La 37, voilà, voilà. Je la retourne également. Et la 37, on me dit que c'est une manette, sans plus d'informations. Bon, voilà, je suis content. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout ce qui est bleu s'associe en fait à ce qui est rouge. Comment on associe du bleu et du rouge ? Tout simplement en additionnant les valeurs de cartes. Donc, très logiquement, j'ai une fenêtre à atteindre, la fenêtre est ouverte, je viens de découvrir une carte grappin. Si je fais 42 plus 44, je trouve 86, il y a de fortes chances qu'il y ait la carte 86 dans mon paquet. Allez, on se met à la recherche de la carte 86. Ah, la voici. Donc, cette carte 86, je vais la retourner. Ah, j'ai bien une situation d'une salle. Je vais vous zoomer pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Voilà, je me retrouve avec une situation de salle, vous voyez. Et donc, ça me dit à la fois quelles sont les cartes que je dois défausser à présent, dont je n'aurai plus besoin, et quelles sont les cartes qu'il faut que je mette en situation pour pouvoir poursuivre le jeu. Donc, on va s'exécuter immédiatement. Donc, ça me dit de défausser la carte numéro 5. Évidemment, je ne suis plus à l'extérieur, je suis à l'intérieur du bâtiment. De défausser le 42. De toute évidence, je n'aurai plus besoin du grappin. Et de défausser également la 44. Ayant passé la fenêtre, il n'y a plus de raison que je la voie. par contre, on remarquera que je conserve les cartes actuelles. Alors, je ne vous cache pas que celle-ci, je ne m'en servirai quasiment plus, donc je vais la poser par là. Allez, on se retrouve dans cette situation avec une salle et ça va nous demander de sortir les cartes qui correspondent. Je vais d'abord sortir la carte 11. La voici. La carte 58. Que voilà. Un petit peu de place. Alors moi, j'ai l'habitude de mettre les cartes dans la même configuration que la salle. Autant que faire se peut. Je vais essayer de respecter le champ de ma caméra. Ce qui n'est pas toujours possible. La carte W qui, elle, sera au-dessus. Ça va, ouais. elle rentre encore. La carte R. Ici. Et la 25. Je vous conseille de faire comme ça. Vous positionnez les cartes et c'est qu'une fois qu'elles sont positionnées que vous les retournez. Allez, on retourne. La 11, elle correspond à un tapis. Alors soyez très observateurs. Il y a un tapis pour la carte 11 avec un serpentaire. C'est un oiseau et donc un serpent qu'elle est en train de terrasser. La 58 correspond bien à la bibliothèque. D'accord ? On nous dit que la bibliothèque est fermée à clé. OK ? La 25 qui correspond au tableau. Le portrait de M. Croc qui est le fondateur. il est protégé par une alarme qui se déclenche à la moindre manipulation. Donc de toute évidence on va faire gaffe. Il ne faut pas trop manipuler ce tableau-là sans avoir levé l'alarme. Ici on a donc le coffre qu'il va falloir tenter d'ouvrir. Et puis également ici un mécanisme vert. Donc les mécanismes verts c'est des machines et il faut utiliser en fait le téléphone portable pour activer ces machines. Première chose que l'on aurait tendance à faire c'est de se dire étant donné que les cartes bleues interagissent avec des cartes rouges on voit bien qu'avec mon tableau qui est sous alarme je ne vais pas utiliser mon pied de biche. Par contre ici là j'ai une vitrine qui est fermée à clé je n'ai pas de clé et j'ai un pied de biche je vais peut-être utiliser le pied de biche pour ouvrir la bibliothèque. Donc je fais 58 plus 8 ce qui me fait 66 et je trouve une carte 66. Ça tombe bien donc j'associe 58 plus 8 66 je retourne non la porte de la bibliothèque ne cède pas par contre ça me dit appuyer sur le bouton de pénalité dans l'application donc là de toute évidence j'ai fait exprès évidemment je n'ai pas fait le bon choix et normalement je dois prendre l'application téléphonique et appuyer sur une pénalité alors ce qui se passe dans le jeu la plupart du temps c'est que quand vous tapez une pénalité vous perdez du temps et quand le temps est écoulé la partie est terminée bon d'accord mon 8 enfin mon pied de biche ne s'associe pas à la bibliothèque on va observer un petit peu ce tableau et en fait très rapidement ce qui saute aux yeux quand on prend l'habitude de unlock c'est tous les petits détails le premier détail c'est la première chose qu'on fait si on va chercher un chiffre est-ce qu'il n'y a pas un chiffre caché dans la carte qui me permettrait de sortir une carte supplémentaire c'est pas le cas par contre on voit des fils on voit un fil bleu un fil jaune et un fil rouge et ici on voit du bleu du jaune et du rouge donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la carte du mécanisme vert pour ça je prends le téléphone je tape machine et ça me demande de rentrer le code de la machine qui est donc la carte 141 donc 141 d'accord et je valide et là au miracle je me retrouve devant en fait le même mécanisme présent et bien j'ai du bleu du jaune et du rouge je vais désactiver le jaune le bleu et le rouge et je vais appuyer sur ok et là ça me dit au miracle additionner ce résultat à un numéro bleu alors qu'est-ce que j'ai en bleu on va dire on n'a plus besoin enfin pour l'instant on n'a pas besoin de ce pied de biche qu'est-ce que j'ai en bleu qui pourrait être additionné à 6 j'ai une manette ici parce que le panneau électrique d'alimentation de l'alarme du tableau il faut désactiver le bouton connecteur mais il n'y a pas de manette pour l'utiliser et bien si j'ai une manette en ma possession et 37 plus 6 ça va sans aucun doute nous sortir une petite carte une petite carte 43 et lorsque je sors la carte 43 et là je peux enlever l'appli hop cela me dit qu'il faut que je défausse le 37 et le W donc j'ai de fortes chances d'avoir résolu l'énigme du tableau le courant est coupé l'alarme ne devrait plus poser de problème à vous de jouer plus 67 alors ce plus 67 bleu je peux l'additionner donc au 25 qui est ici 67 plus 25 ça nous fait 92 je retourne la carte 92 coup de bol pas de pénalité ça me dit que je peux retirer la carte 43 et la carte 25 et ça représente quoi ça représente mon tableau qui a été ouvert d'accord très bien et ça me dit la mètre 15 et une cocotte en papier bon le chiffre 15 correspond à une carte je vais aller chercher cette carte dans mon paquet vous voyez vous commencez à comprendre tous les mécanismes de Unlock oh miracle qu'est-ce que je trouve une épingle à cheveux à quoi servent les épingles à cheveux mes amis je vous laisse réfléchir c'est une carte bleue elle doit s'associer avec du rouge la seule carte rouge que j'ai en ma possession c'est celle-ci 58 plus 15 égal 73 j'ai la carte 73 que je retourne et qui me dit de défausser le 58 et le 15 quand ça vous dit défausser les cartes qui ont servi à faire l'énigme c'est que la plupart du temps vous l'avez résolu et là je me retrouve avec un dessin et un morceau de dessin déchiré alors je ne vous cache pas que là j'ai eu un petit peu de mal je me suis demandé ce qui se passait et en fait ce que je n'avais pas vu dans le jeu et donc du coup j'ai fait appel à un indice puisque en fait dans l'application qui est ici vous pouvez en fait cliquer sur l'indice pour avoir une information et bien ce qui se passe en fait c'est qu'on me parle de cocotte en papier alors je reviens sur ma cocotte et je l'observe plus en détail et qu'est-ce que je découvre sur cette cocotte je découvre la lettre V en fait un petit peu cachée là donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise la carte V tout est là en fait dans Unlock ça se base sur un maximum d'observations donc quand une carte est posée sur le jeu et qu'elle est à découvrir ce que je vous conseille de faire c'est de la faire passer dans les mains de tous les participants parce que personne ne regarde les choses de la même façon et si vous êtes plusieurs il y en a toujours un qui verra quelque chose que celui d'avant n'a pas remarqué donc je retourne cette carte et je me rends compte que c'est le complément en fait du morceau en papier et surtout ce que je remarque c'est qu'il y a sur le dessin un serpentaire et un serpent et que c'est précisément ce qui est sur le tapis un serpentaire qui terrasse un serpent dans une loque quand vous avez des mécanismes comme ça à ouvrir c'est toujours un code à 4 chiffres or dans le dessin qui est ici juste en dessous de chaque animo je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir voilà juste en dessous de chaque animo il y a un chiffre un nombre à 2 chiffres donc il y a de fortes chances que mon serpentaire et mon serpent correspondent au chiffre qu'il faut que je tape donc je superpose les bouts de papier et je me rends compte que mon serpentaire correspond au chiffre 95 et que mon serpent correspond au chiffre 89 en toute logique vu que le serpentaire terrasse le serpent il faut d'abord mettre le code de l'oiseau puis le code du serpent alors on va s'exécuter et on va taper code alors normalement quand il y a plusieurs cartes il faut rentrer le numéro de la carte mais là en l'occurrence il n'y en a qu'une seule donc l'application sait de quoi on parle et on va taper 96 et 89 ok oh j'ai trompé 95 autant pour moi 95 89 vous voyez des fois on se trompe quand on lit mal les choses et voilà la porte lourde de la porte blindée s'ouvre et vous pénétrez dans la chambre forte prenez la carte 22 et la carte G donc je m'exécute donc je m'exécute la carte G hop et la carte 22 on dégage ça je découvre et là c'est cool ça me dit que je peux retirer les cartes suivantes donc je vais m'empresser de m'exécuter alors les cartes que je peux que je peux retirer sont la 11 donc là 11 c'était mon tapis au revoir le tapis la 73 je la retire également la V aussi je la retire la 86 ah oui j'ai quitté la pièce puisque j'ai pénétré dans le coffre la 92 j'ai plus besoin de ma cocotte en papier et la AR j'ai plus besoin de la porte puisque je l'ai ouverte je me retrouve donc dans cette situation avec une boîte en bois un système de code un pied de biche et puis toujours mon sac mais je vous le dis le sac on s'en resservira pas bon faut pas être hein sorti il y a un moment la finesse c'est bien mais pied de biche plus boîte normalement ça devrait faire quelque chose 22 plus 8 ça nous fait un petit 30 y a-t-il une carte 30 dans mon paquet et bien oui il y a une carte 30 dans mon paquet je la retourne et là la boîte c'est l'intérieur il y a quoi un jeu d'unlock comme c'est mignon ça me dit que je peux retirer la 22 et la 8 ainsi que la F je ne me servirai plus de mon sac donc voilà l'objet qui était à voler pour Al Capone c'était un jeu d'unlock c'est très sympa et ça me dit de reprendre la carte C et la carte H donc la H et la C ok la H et la C je vais les retourner donc dans la C j'ai donc bien un jeu unlock je suis content et dans la H j'ai une information qui me dit Andy je vous rappelle que le code a changé tapez soleil pour sortir alors tapez soleil pour sortir on voit bien ici que j'ai un système de code la sonnerie retentit et la porte de sortie se verrouille vous n'avez que quelques minutes pour fuir avant l'arrivée de la police il faut absolument que je trouve le code et ça me dit tapez soleil pour sortir alors quand on était gamin et bien on s'amusait à écrire soleil dans notre calculatrice alors j'imagine que la nouvelle génération a pas dû beaucoup s'amuser à ce jeu là mais les anciens sauront de quoi je parle le coup de taper soleil dans la calculatrice en fait vous retournez le mot soleil donc je retourne la carte et le L devient un 7 le I devient un 1 le E devient un 3 le deuxième L un 7 également le O devient un 0 et le S devient un 5 et si vous tapez ce code là et bien ça écrivait soleil lorsque vous retourniez votre calculatrice waouh c'était génial on se faisait chier à l'école il faut avouer en tout cas dans ma génération on n'avait pas de téléphone portable donc il fallait bien qu'on utilise la TI 82 de Texas Instruments petite dédicace aux anciens bon ben il faut que je tape soleil seulement dans une loc les codes c'est toujours des codes à 4 chiffres d'ailleurs des fois ils abusent un peu ils vous font retirer le premier ou le dernier chiffre donc c'est un petit peu énervant par contre là c'est très logique vous avez un pavé numérique et vous vous rendez compte au niveau des touches que la touche 7 a été retirée et qu'elle est cassée donc vous allez écrire soleil avec les fameux chiffres que j'ai dit mais sans utiliser le 7 pour ça vous faites code et donc soleil sans le 7 et bien le premier chiffre qu'il faudra taper c'est le 1 ensuite le 3 ensuite on nommait donc le premier L le O le 0 et le 5 pour le S et je fais OK et là ça me dit que je suis sorti et que j'ai fini l'aventure alors c'est sûr la grosse problématique de Unlock c'est sa rejouabilité elle est quasi nulle puisque lorsque vous avez réussi à soulever toutes les énigmes et bien vous en avez fini alors l'intérêt c'est peut-être de pouvoir rejouer avec des amis mais tout seul n'y pensez pas à partir du moment où vous avez résolu une énigme il y a normalement peu de chances qu'il y ait un autre moyen de résoudre et je trouve que c'est bien là toute la limite du jeu c'est que ça a une rejouabilité qui est quasiment nulle et franchement je trouve que le jeu est un peu cher pour ça voilà vous l'avez compris Unlock c'est tout un système en fait bien défini de pensée il faut avoir bien compris les mécanismes pour pouvoir l'apprécier moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé découvrir mais dont je trouve que la limite est la rejouabilité évidemment je trouve assez dommageable d'acheter des boîtes et de ne pas pouvoir revenir dessus une fois que la mission est faite elle est définitivement découverte et puis vous pouvez la faire découvrir à d'autres et la vivre dans d'autres situations dans d'autres conditions avec des amis mais pour vous la situation est un petit peu découverte un petit peu soulevée et il n'y a plus vraiment le plaisir à mon avis du jeu donc je comprends tout l'engouement qu'il peut y avoir en fait sur Unlock parce que c'est extrêmement jouissif à jouer la première fois mais c'est bien justement ce que je lui reproche c'est que en fait il n'y a aucune rejouabilité à tout ça en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face même si dans Unlock il va plus falloir faire tourner vos ménages que de travailler du poignet allez ciao bye bye ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada